La journée de la femme, ce n'est pas une journée de fête, mais plutôt une journée de lutte. C'est le sens de la célébration qu'en donne la CGTG, la Confédération Générale des Travailleurs Guadeloupéens. La centrale syndicale tient à mettre les choses au clair. La journée du 8 mars, son journée de tradition dans le mouvement ouvrier, son journée qui commençait à la première phase d'année en février 17, elle travaillait, les madame russes, décidait de mobiliser des rassemblés pour des revendiqués. Et depuis, ça a débouché sur la révolution d'octobre 17, qui s'entend là, et les travailleurs dans le monde toujours commémorés d'Atlasa. Mais malheureusement, on a constaté que ça a galvaudé, ça a pris toute qualité sans ce qu'il n'y a. Alors, il n'y a pas de vrai et vrai, véritable originaire. Et c'est pour ça, nous, à la CGTG, nous tient à commémorer d'Atlasa, où là, il y a des problèmes pour régler concernant les conditions à travailler maintenant, les conditions de cambo chez nous, le droit de puissage qui est en permanence en avant, les salaires qui plus basent de 19,6% par rapport au nombre, au même niveau de qualification. Bref, nous avons dénoncé tout ça, et c'est pour ça qu'elle nous a dit, tant qu'il n'y a pas d'égalité entre hommes et femmes, nous devons continuer à mener combat à ça, parce que c'est combat contre l'exploitation capitaliste. Aux yeux de l'un des syndicats les plus actifs de l'archipel, cette jeune femme figure parmi les symboles du combat mené pour le respect des droits des femmes au travail en Guadeloupe. Nous sommes un camarade à Pôle emploi, qui a trois décisions de justice favorables, et directeur à Pôle emploi qui a pensé qu'il s'est mis en paix et qui a décidé de réintégrer. Il s'est mis en paix de 32 000 euros des cautions, mais nous avons dit que nous voulons réintégrer à Pôle emploi. Le 13, c'est le prolongement qu'on va en nous, le 13 mars à Bastet, nous qui mobiliserons devant le tribunal pour conforter encore, assis, donc demandes pour réintégrer à Pôle emploi. Si l'agent est pour nous, nous voulons effectivement que la direction à Pôle emploi paye, mais réintégrer à Pôle emploi dans un pays avec propre l'agent à Pôle emploi, et non d'être prêts si l'agent est pour nous. Derrière la discrétion de Sophie, Clémentine Iscaille, se cache toute la détermination d'une jeune femme qui a décidé de ne pas être une chômeuse de plus, mais bel et bien une salariée de Pôle emploi. Et pourtant, la situation qu'elle vit au quotidien est loin d'être aisée. C'est très dur parce que déjà on passe par la peur, la peur de mettre le doigt en fait sur le problème, de se dire oh là là, on va être grillé partout. Ensuite, par de la tristesse en fait, par de la tristesse parce qu'il faut se battre tous les jours, parce qu'on sait qu'on a un emploi, pourtant non. C'est ça, un malaise quotidien, c'est une lutte aussi quotidienne parce que je suis maman, et marcher la tête haute pour pouvoir donner l'exemple à ma fille. Oui, c'est bien pour une femme parce que déjà, naturellement en fait, au quotidien, on doit se battre pour avoir une certaine légitimité, pardon, et là encore plus. On sait que nous, femmes, nous avons deux journées de travail, donc la journée au travail et la journée avec les enfants. Donc la plupart des femmes ont du mal à s'engager pour défendre leurs droits, leurs droits en tant que femmes salariées. Il faut que les femmes continuent à défendre leurs droits, le droit aussi à avoir des enfants quand elles veulent, le droit à être respecté des hommes, notamment au travail, parce que le droit de puissage, le droit, tout ça, c'est encore des droits que nous avons à conquérir, qui ne sont pas définitifs, parce que même le droit à l'avortement, aujourd'hui, il est remis en cause. Sophie Clémentine Iscaille n'est pas le seul cas exposé par le syndicat. D'autres combats sont en cours. Mon camarade du transport qui a témoigné, c'est ça, il y veille. Il qu'a travaillé dans l'entreprise, l'entreprise a trappé 391 000 euros en moins de deux mois du conseil départemental et je l'ai licencié. Il y a tout ça à comporter comme risbaye, où il n'y a pas fait face aux charges, où il y a madame et compagne, un collègue de travail qui s'est dénommé, qui est confronté en réalité, sans l'argent, sans salaire, sans bon revenu aujourd'hui. Comme elle le fait depuis des années, la CGTG réclame que le 8 mars soit un jour férié. Mais attention, pas un jour de fête, mais un jour de lutte. Sous-titrage ST' 501 ...